Le 6-9 reçoit une personnalité, c'est le guest du vendredi sur Énergie. On y va sur Énergie Anti, 8h06, on est très content de recevoir aujourd'hui un monument de la musique anti-Sahel. Bonjour Sahel, comment vas-tu ? Ça va, tranquille. Ça fait plaisir de te recevoir tonton ! Merci beaucoup. Ça fait plaisir, alors forcément on va revenir un petit peu sur ton parcours, c'est vrai que beaucoup te connaissent en mode reggae, etc. Mais tu n'as pas fait que ça ! Tu es passé beaucoup par les sound systems. Oui, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait un peu de hip-hop, des sound systems. Oui, exactement. Mais tu sais qu'on a cherché des sons anciens, anciens, on n'a jamais trouvé. Ah non ! Ils sont cachés ! A l'époque, il n'y avait pas encore... C'était à l'époque des cassettes, tu vois. Il n'y avait pas encore d'albums et les sound systems, c'était plus du live, tu vois. Oui. Et voilà, il n'y avait pas non plus les portables ou les gens pour qu'on puisse avoir des archives. Donc s'il y a des archives, ce sont peut-être des cassettes ou... Oui, des trucs physiques vraiment entreposés, quoi. Des pellicules, potes... Ah ouais, carrément ! Bon, et puis après, tu es rentré un petit peu dans cette vibe reggae, inspirée notamment par Strike Addy, Buju Banton ou encore Cizla. Et puis on te connaît donc avec ce genre de choses. Il y a eu ça, il y a eu également Marie-Josée. Il a fait plein de trucs en fait. Et puis il y a eu aussi ça, PIA. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'étais au collège, j'écoutais ça. Alors du coup, on a l'impression aujourd'hui que vraiment, tu t'épanouis dans cette vibe reggae. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu es épanoui dans ce style reggae en fait ? Ben, j'aime beaucoup le métier que je fais, la musique. J'ai choisi le reggae et c'est une musique qui correspond à mon humeur, mon tempérament. J'aime beaucoup parler d'amour, parler aussi de spiritualité, des choses plus sérieuses aussi. Ouais. Des chansons révolutionnaires comme PIA par exemple, tirer la sonnette d'alarme par exemple. Donc le reggae me correspond très bien et là où je suis le plus épanoui, c'est en live quoi, sur les scènes. Comme ça tu peux avoir le retour du public. Exactement. Mais est-ce que tu te verrais par exemple revenir au hip-hop, faire un son hip-hop, le sortir dans les prochains mois, prochaines années ? Ah oui, pourquoi pas. Oui, j'aime beaucoup. Ça peut être du trap puisque c'est dans la même mouvance quoi. Hip-hop, oui j'aime beaucoup le rap. J'ai des amis qui font du rap, pourquoi pas. Ok, ça marche. Si vous avez des questions à poser à Sahel, vous nous appelez. Ouais, vas-y, vas-y, je t'ai coupé. Comme tu l'as dit, je vais... Rien que pour toi, pour Energy, on va essayer de mettre un morceau hip-hop sur l'album. Ah, super. Moi, je t'ai donné une idée là. Oui. Tu diras Big up Hugo le nom. Je dis qu'à ça le go. On revient sur Energy, on est toujours en compagnie de Sahel. Vous le connaissez forcément à travers ça récemment notamment. C'est le mieux que j'ai trouvé pour être maître. On a beau tout faire, beau tout faire. Et puis, il y a eu aussi ça. Vers ton corps et ton esprit. Sahel, d'où te vient cette positivité, cette bienveillance, tout ça ? Je me dis que le monde dans lequel on vit, il y a déjà suffisamment de choses négatives autour de nous. On le vit au quotidien. Il y a énormément de violence dans tous les sens. Donc, un peu de positif, ça ne fait pas de mal. Et j'ai pris ça comme combat. C'est vrai que c'est le message principal qu'on retrouve dans tes sons. Ça ne veut pas dire que tous les jours, je suis un gars. J'ai mes problèmes aussi comme tout le monde. Mais je me dis qu'il vaut mieux partager le positif. Ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Il y a des enfants, il y a la famille. Tu vois, il y a... Exactement. En plus, la musique que j'utilise, le reggae, c'est plus des chansons à caractère positif. Ouais. C'est vrai que le reggae, c'est vraiment une musique, moi, qui me fait penser au soleil, aux trucs positifs. Non, ça fait du bien. C'est vrai. Il y a des questions d'auditaires. Alors, ils nous les ont envoyées sur les réseaux sociaux. Question de Linda du 9-7. Avec quel artiste rêves-tu de collaborer ? Quelqu'un avec qui tu n'as pas encore fait de featuring, ce serait qui ? Il y a un artiste que j'aime beaucoup ces temps-ci. Oui, bon, je ne vais pas dire rêver, mais si je fais un feat avec Agent Sasko, il s'appelait Assassin avant, il s'appelle Agent Sasko. C'est un gars qui a une voix un peu rocailleuse comme Buju Bantam. Ok, ouais, je le vois. C'est lui qui fait la pub de le parfum avec l'œil, je ne vais pas dire la marque. Ouais, ok. D'accord, bon, donc ce serait lui. Alors, autre question de Papaye Brilé. Maman, les gars, on dit non-chelou. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, toi, comme musique, dans ton smartphone, dans ta playlist, il y a quoi ? Alors, je suis retourné à mes fondations, donc j'écoute, j'ai repris tout, j'ai fait une playlist avec tous les morceaux qui m'ont marqué. Donc, Garnet Silk, Beret Salmon, Buju Panton, Third World, il y a plein. Ah ouais ? Et les artistes genre de la jeune génération, etc., est-ce que tu les écoutes un peu ? Oui, j'écoute beaucoup Kofi en ce moment, Kofi, j'écoute beaucoup TKMG, Meryl, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis il y a des petits gars qui ne sont pas connus, il y a un petit qui s'appelle Tiken. Ouais. Bon, voilà, quoi, j'écoute un peu de tout, un peu de ce qui se passe autour de nous, j'écoute beaucoup de musique haïtienne, j'adore, par exemple, Harmonique, New Look, voilà. Ok, ça marche. C'est un peu varié, quoi. Si tu as un conseil à donner aux jeunes qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire dans leur vie, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? C'est une question de nonomada. Eh bien, si tu n'as rien à faire, eh bien, tu vas faire des études, puisque moi, j'ai arrêté l'école. Quand j'ai arrêté l'école, c'était pour faire de la musique. Je n'ai pas arrêté pour glander, quoi, pour galérer, parce que c'est l'oisiveté qui, comme on dit, c'est la merde de tous les vices. Donc, le temps de savoir quel but tu veux dans ta vie, parce que ce n'est pas évident. Même moi, quand j'étais à l'école, quand on te demande ce que tu veux faire, tu ne sais jamais. Donc, je pense que les parents aussi, ou bien le système, devraient peut-être aider les jeunes un peu plus tôt à savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Sinon, si ou pas, ils savent qu'ils soient bouffés, mais ils vont à l'école. Et puis, surtout, il faut être passionné, il faut avoir une passion. Moi, je joue au foot, je fais de la pêche et de la musique. Ce sont trois passions et j'ai fait mon métier avec. Super, merci beaucoup, Sahel. Restez branchés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Dans un instant, il va nous chanter un de ses nouveaux morceaux, Sahel. On est toujours avec Sahel dans le studio. C'est notre invité du jour sur LRG. Ça va toujours, Sahel ? Ça va. Super. On a toujours des questions d'auditeurs pour toi. Alors, une question de Shabin Sasou. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Dans tout ce que tu peux être amené à faire, est-ce que tu as une préférence pour quelque chose ? J'aime beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, les performances live. J'aime être sur scène. Après, la partie studio, c'est un ensemble. Par contre, j'aime moins les interviews. Aïe, aïe, aïe ! Bon, je m'en vais. Au revoir ! Non, ce que j'aime le moins, c'est par exemple, lorsqu'on fait les clips, c'est fatigant. Ah ouais ? Il y a beaucoup d'heures de tournage. Reprendre les scènes, le maquillage, tout ça. Voilà. Mais ça fait partie du boulot, quoi. Ça marche. On a un petit jeu pour toi, Sahel. On a une chanteuse qui fait partie de l'équipe. Elle s'appelle Naïm et elle s'amuse à faire des mash-ups. C'est-à-dire qu'elle prend l'instru d'un morceau et elle chante les paroles d'un autre morceau dessus. Et là, il va falloir que tu reconnaisses au moins l'un des deux morceaux. Bon, il y en a un, tu vas reconnaître, c'est un de tes sons. Essaye de reconnaître le deuxième morceau, c'est le mash-up de Naïm. Ma chante de Naïm sur énergie L'amour tourne ton bâton, il va se casser Surveille mes arrières, je fais pas m'élasser Ah là là Ah là là Ah là là Ah là là Tout près de tes terpens, j'arrive À la caracine Jésus et papille au chat, même eux ont dû trepasser Ah là là Ah là là C'est pas toujours évident de reconnaître, mais je pense que ça a elle a la bonne réponse. Tu as dit que c'est qui ? C'est qui ? Mais oui, c'est une bonne réponse. La conseillère d'orientation. Ah, c'est ça qui t'a mis sur la voix ? Elle fait du bon boulot. Ouais, mais il a pas donné l'instru. Ah, l'instru. Ah oui, c'était quoi l'instru ? Bob Marley. Evidemment, c'était de chapitre. J'aimerais pas moly. Mais oui. Ah bah bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'il gagne ? Overman, qu'est-ce que tu peux offrir à Sahel ? Ah, je crois que c'est le festival de la Dominique. Ah oui ? Ah, mais ça, alors. Bon, on va gérer ça, on va gérer. Restez là dans un instant, il y aura du live sur NRJ Antis. Sahel va nous chanter en live son nouveau morceau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau morceau qui va sortir d'ailleurs ? Alors, c'est un morceau qui sort très 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 bientôt. Donc, on a déjà le clip. Et ça a été composé par Staniski, que je salue en passant. Et ça va figurer sur sa compil. Donc, il est en train de faire une compil avec tous les artistes avec qui il a collaboré. Et bien sûr, ce morceau sera sur mon album. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Je suis dans l'année de mes 20 ans de carrière. Donc, il y aura pas mal de titres qui vont sortir, des featuring. Il y aura des... voilà quoi. Et ensuite, je sors un album pour célébrer les 20 ans. Super ! Il y a des lourds qui arrivent. Il y a des concerts aussi qui arrivent. Ah, magnifique. Tu vas nous en dire un petit peu plus toute ta heure. Et on reviendra également avec les questions d'Overman. L'homme un petit peu fou de la radio. Il a des questions décalées pour toi. Prépare-toi psychologiquement. C'est pas toujours évident. Quand on est face à lui. Et notre invité du jour, c'est donc Sahel. Vous l'avez compris. On va passer en mode interrogatoire un petit peu décalé. Tu es prêt Sahel ? Avec Overman qui va te poser des questions. Attends, il faut que je mette la musique d'Overman. Sa musique, c'est ça. Salut, on ressemble. Bon, mam. Les questions d'Overman. On t'écoute. Bon, alors Sahel. Alors, Chamberlade ou P.I.A. ? Ah oui, il faut choisir entre ça ou ça. Il faut choisir entre ça ou ça. Maman, c'est chaud. Chamberlade. Ok, alors. Rêve ou clip ? Tu peux faire rêver. Rêver ou clip. Ouais, il a dit ça à l'heure, les clips, c'est chiant. Voilà, alors. Rivière ou plage ? Rivière. Rivière, ça. Je m'en doutais. Audi ou Mercedes ? Bon, Audi. Audi. Je ne sais pas pourquoi. Audi, tu as plus de bagues à mettre tes doigts. Exactement. Ouais, j'en comprends mieux. Alors. P.I.Roman ou Beyoncé ? Maman, rien à voir. C'est difficile. Je vais prendre P.I.Roman. Musicalement. Musicalement. Oui, non, t'inquiète pas. On a compris. Non, la musique. C'est belle ou c'est la musique. On parle de musique. Et justement, en parlant de musique, alors Sahel, quels sont tes projets à venir ? On passe en mode instant promo. Dis-nous, qu'est-ce qui bouge pour toi en ce moment ? Donc là, on est en répète ces temps-ci parce qu'on a pas mal d'échets sur la fin de l'année. Donc j'aurai des concerts vers l'île Maurice, Nouvelle-Calédonie, un peu la France, Saint-Lucie aussi. Donc là, c'est pas mal de répètes. Et studio aussi. Donc j'ai un album qui sort incessamment sous peu. Je donne pas en compte. L'avantage, c'est que j'ai pas de date. Donc je prends mon temps. Ouais. Mais en tout cas, ce sera prochainement. C'est pas genre dans 5 ans qu'il va sortir. Non, non, c'est une histoire de moi parce qu'on est bien avancé sur l'album. Et je reçois pas mal d'instrus. Je suis tout le temps, sans cesse en train de composer. Après, on va faire des auditions pour savoir qu'est-ce qu'on met sur l'album. OK. Et il y a un clip qui sort très bientôt, le clip du morceau Full Proposition, qu'on va écouter tout à l'heure. Et qui a été réalisé par... Le clip a été réalisé par Jima Kano. Mais le morceau, c'est Stanisky. Compositeur. Qui produit le single aussi. Ça marche. Allons écouter le morceau. Tu es chaud ou pas pour ne le chanter en live ? Full Proposition. Proposition ou Proposition ? Comment tu prononces ça ? Comme tu veux. Full Proposition. Avec un accent pakistanais. Avec un accent pakistanais. Aliva Sahel sur Énergie Antille. Stani et Sasa. Ça y est, il come again. As-tu déjà décidé ? Ou restes-tu sur ta position ? Tu erres entre deux idées. Moi, je suis en mode Full Proposition. Tu réclamais juste un peu d'attention. Je suis déterminé, motivé, détonateur émotionnel. Donne tes dispositions car la suite risque d'être sensationnelle. J'te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Mais c'est à vous de décider. J'te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end sur Énergie. Toi et moi avant tout. What ? Mais si la vie me lance un défi. Je le relèverai sans aucun souci. Si c'est le temps qui me fait défaut. Je le remonterai s'il le faut. I don't wanna be without you, girl. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be without you, girl. Girl, je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Mais c'est à vous de décider. J'te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. What ? Si, si, ça, ça. Se réunir est un bon début. Rester ensemble serait un progrès, girl. Réussir à tenir debout. Mener notre aventure bout à bout, girl. I don't wanna be without you, girl. I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be without you, girl. Girl, je te donne un avant-goût. Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Mais c'est à vous de décider. Je te donne un avant-goût. What ? Plus qu'un week-end entre nous, girl. Toi et moi avant tout. Ce ne sont que mes idées. Oh, je ne fie à vous de décider. Si oui ou non, j'ai mérité. Mais c'est à vous de décider. Ce ne sont que mes idées. Oh, baby girl, à vous de décider. Si oui ou non, j'ai mérité. Mais dites oui sans hésiter. Need your love. Sahel sur NRJ. Full proposition. Yemen, respect Stanisky. Blessed love. What ? Blessed Yemen. Sissi, Sassa, Maestria, Music. CRF Studio. Bless. Oh, fais du bruit pour Sahel dans le studio. Hey, 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 hey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sahel, bonne journée à toi. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci à tous les auditeurs d'Energie. Toute la Martinique, Guyane, Guada. Toutes les Antilles, on vous aime. Yemen, one love. Yes, bon week-end, tonton. À la prochaine. Et puis, nous, on se retrouve lundi sur NRJ Antille. Bisous tout le monde. Bye bye. Ah oui, ton micro est fermé. Hugo, avant, il faut te mettre du cul. Oh papa, vas-y. Boom, bam. Ça s'est dit, ça s'est fait. Oh papa, c'est sa phrase magique. D'accord. Allez, bon week-end. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada